... Tous les jours, nous nous battons pour votre pouvoir d'achat. Pourtant, nous ne sommes pas un acteur de la grande distribution, ni du secteur de l'énergie. Non, nous, on fait de l'immobilier. Chez Nexity, nous pensons qu'acheter, louer ou vendre, mais il ne devrait être ni un privilège, ni un parcours du combattant. Alors, face à l'inflation, Nexity s'engage en mettant en place des mesures fortes pour aider les Français, comme alléger vos mensualités jusqu'à 2500 euros par mois pendant 18 mois. Découvrez toutes les offres sur Nexity.fr. Offre valable du 26 janvier au 29 février 2024 pour l'achat d'un bien immobilier neuf Nexity. Pour un mention, vous faites sur Nexity.fr. France Info, 17h, 20h, Moritz Ruygaard. Les collectifs citoyens de Mayotte s'engagent à lever les paroles d'ici 48 heures. Après les annonces de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur propose de réformer la Constitution pour supprimer le droit du sol à Mayotte. C'est à l'analyse avec notre invité de cette proposition, avec le sociologue et anthropologue François Héran. Dans une minute, d'abord, le Fin Info, avec Marie Martyreau sur 19h10. Dans le Tarn, des militants mobilisés aujourd'hui dans la zone à défendre, à Saïs, ils s'opposent à la construction de l'autoroute A69. Entre Toulouse et Castres, une centaine de gendarmes ont tenté de dégager les axes. Aux alentours, des accrochages ont eu lieu entre militants et forces de l'ordre. En Gironde, l'hôpital privé d'Ares partiellement inondé. Aujourd'hui, le service des urgences est suspendu. Jusqu'à demain, 19h, l'eau a envahi le rez-de-chaussée. Une dizaine de patients a donc été déplacés aux étages supérieurs. Les services d'imagerie et de radiologie sont également suspendus. Au Proche-Orient, on appelle répéter de Paris à arrêter les combats à Gaza, et ce pour éviter un désastre. Déclaration du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, le Hamas a averti qu'une offensive militaire d'Israël sur la ville de Rafa, à l'extrême sud de la bande de Gaza, menacerait les négociations sur la libération des otages israéliens. La suite du tournoi des 6 nations en rugby. Aujourd'hui, l'Irlande poursuit son très bon début dans la compétition. Victoire des Irlandais, 36 à 0 tout à l'heure face à l'Italie. Et puis une troisième médaille d'or française en biathlon, médaille rafflée aujourd'hui par Julia Simon, de nouveau titrée lors de la poursuite au Mondiaux en République Tchèque. Sa compatriote Justine Brézaboucher termine, elle, à la troisième place de l'épreuve. France Info. Bonsoir François Héran. Bonsoir. Vous êtes sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France et aussi président de l'Institut Convergence Migration. Alors cette fin du droit du sol annoncée par le ministre de l'Intérieur ce matin, au-delà des débats juridiques et politiques, est-ce que cela peut être, selon vous, une mesure efficace pour lutter contre l'immigration illégale ? Écoutez, ça paraît difficile parce que ce qui attire les migrants à Mayotte et les migrants européens, ce sont des cousins très pauvres, effectivement, du Marois, même si aussi des Africains, de la mondaine, ce qui attire les personnes, ce n'est pas tellement le statut juridique, c'est le niveau de vie. Il y a à peu près une différence 1 à 8 entre le niveau de vie des Comores et le niveau de vie de Mayotte, même si Mayotte reste le département français le plus pauvre. Donc les facteurs d'attraction ne sont pas simplement d'attractivité de Mayotte, ne sont pas simplement juridiques, ils sont d'abord essentiellement économiques. Mais Gérald Darmanin affirme qu'après cette révision constitutionnelle, il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. L'idée, c'est d'éviter que des femmes viennent accoucher à Mayotte pour que leurs enfants deviennent français ? Oui, on comprend bien le but de la manœuvre, c'est tout à fait ça, effectivement. Il y a un secours considérable de naissance d'enfants de femmes des Comores à Mayotte, c'est tout à fait clair. Maintenant, je pense que le problème, c'est la solution de ce qu'il y a, il y a un clivage absolument énorme. Au fond, c'est la fin de tir en nord-sud, entre le monde du pays du Nord et le monde du pays du Sud, qui passe entre Angement et Mayotte, dans le chemin de 70 km qui sépare de deux îles. Donc ce décalage est énorme. Et vouloir l'abolir uniquement par le musée musée médicale, ça me semble assez illusoire. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que même si c'est mis en place, ce sera difficile concrètement ? Écoutez, je pense que la solution, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais la solution, c'est de faire ce qu'elle a été commencée sous le doigt, Philippe, c'est-à-dire une grande négociation avec tous les pays environnants, avec les pays de l'océan Indien. Ça comprend, les Seychelles, Madagascar, ça commence évidemment à l'île de la Réunion, enfin la France, représentée par l'île de la Réunion. Et il faut réfléchir à un système de circulation de va-et-vient qui favorise des placements sans favoriser nécessairement des migrations définitives. C'est complexe, mais il suffit d'une manifestation contre ces négociations à l'époque des droits filiers pour qu'aussitôt ces négociations démocratiques s'interrompent. Or, il me semble que la solution dépend davantage, finalement, du ministère des Affaires étrangères que du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice. Est-ce que le risque, vous ne trouvez même pas de créer un précédent ? Qu'est-ce qui empêchera... On ne passe pas à la garde ? ...de supprimer totalement... Non, tu ne veux pas, ça aura fait un beau film. ... Vous avez raison, c'est un risque, effectivement, c'est tout le problème de la dérogation. Une dérogation, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'abonner le principe général. Voilà, la dérogation du droit du sol, elle s'ajoute à des quantités d'autres dérogations juridiques. C'est un paradoxe. On dit que Mayotte appartient à la République, mais finalement, on suspend toute une série de lois de la République pour prétendre que Mayotte doit rester dans la République. Et il y a, par exemple, il n'y a pas d'allocation de demandeurs d'asile, il n'y a pas d'appels possibles pour les OQTF, il n'y a pas de commission du titre de séjour, il n'y a pas de prise en charge de mise en train de main par l'aide sociale à l'enfance, etc. Donc finalement, c'est juste un... ...de dérogation, et je pense que ce qui est... Bien sûr, il y a un article de la Constitution qui dit qu'on peut tenir compte des spécificités, les territoires d'outre-mer dans la législation, mais en force d'accumuler les dérogations, les exceptions, et on éloigne les Mayottes de la République au lieu de la rapproche. Et donc finalement, c'est juste un effet d'annonce, selon vous, qui ne règlera pas les problèmes concrets des habitants de Mayotte ? Vous savez, l'idée, c'est la faute au droit, c'est la faute de la législation aussi, il y a le temps d'immigration, c'est une idée fort consulaine. La proposition consistante à supprimer le droit du sol à Mayotte, c'est une proposition de l'Assemblément national, les dérogations, elles étaient reprises par la droite sanitariale, elles sont maintenant reprises par Gérald Darmanin, mais je pense que c'est la loi sur le droit du sol, c'est une 1889, ça fait 135 ans d'existence, il faut y regarder quand même à deux fois ou à trois fois, avant de remettre en cause un principe aussi fondamental du droit de la nationalité. Merci beaucoup François Ayran d'avoir accepté l'invitation de France Info, sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France, également président de l'Institut Convergence Migration. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 approchent, ils débutent dans 165 jours maintenant, et le premier équipement d'IGO à Paris a été livré aujourd'hui, l'Adidas Arena qui se situe Porte de la Chapelle, dans le nord de la capitale. Guillaume Batin, vous avez pu visiter cet équipement qui a coûté 125 millions d'euros. Les travaux continuent tout autour, dans le quartier de la Porte de la Chapelle, et l'Arena qui porte le nom d'un équipementier sportif est terminée après quatre ans de chantier. Un bâtiment climatale, vagues, toits végétalisés, l'intérieur est monophron, plafon, sièges et bournois, sa capacité est deux fois moins importante que Bercy, 8000 places en mode événement sportif, 9000 en mode concert, et Johan Penel, président de la Fédération Française de Badminton, sport olympique et paralympique est son charme. Nous qui venons de Coubertin, dans lesquels nos internationaux de France se déroulaient chaque année, on retrouve l'aspect compact de la salle, par contre elle est évidemment beaucoup plus grande en termes de capacité, puisqu'on double l'affluence potentielle. Donc voilà, on a hâte, dans un peu plus de trois semaines, on en prend possession, et voir ce que le Badminton peut donner dans cette infrastructure. L'enceinte accueillera aussi les compétitions olympiques de gymnastique rythmique et paralympique d'haltérophilie, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, il voit aussi un lieu de pratique sportive et d'activité culturelle pour les habitants du quartier, après l'été 2024. Ce qui nous importait, c'était le quartier, c'était transformer la porte de la chapelle, et faire se rejoindre les ambitions, celles des Jeux olympiques et paralympiques, et celles, bien sûr, de la transformation de ce quartier. Souvenez, on parlait de ce quartier comme d'une nouveau zone. Ça nous avait amené d'ailleurs à réagir assez violemment, parce que tout ça n'était pas non plus très juste vis-à-vis des habitants. Mais nous nous sommes engagés à faire changer les choses, et aujourd'hui, nous avons la démonstration que le changement est possible quand on investit publiquement, quand on rénove l'espace public, quand on part aussi de ce que les habitants souhaitent. Et moi, je suis très fière que, notamment sur ces dix dernières années, qui sont aussi des années qui ont coïncidé avec notre engagement pour les Jeux olympiques et paralympiques, finalement, on puisse faire cette belle démonstration ici dans le nord-est parisien. Et après l'inauguration des élus, ce matin, c'est un match de proie de basket qui va rôder ce soir les vestiaires et le parquet, les visiteurs, Saint-Quentin, et le Paris Basket, le club résident. France Info, reportage de Guillaume Batin. France Info, 17h, 20h, Maureen Suillard. Une jeune entreprise française qui pèse 4,5 milliards de dollars. Une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, on vous dit tout dans la chronique Nouveau Monde, consacrée aux nouvelles technologies. Ce sera après le fil info de 19h01 avec Marie-Marty Rossian. A Mayotte, les collectifs citoyens s'engagent à lever les barrages d'ici 48h et ce suite aux annonces de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur en déplacement à Mayotte a dit vouloir supprimer le droit du sol sur cette île de l'océan Indien. Mayotte fait face à une forte immigration de lui des Comores. Le bilan s'élève à trois morts désormais au Sénégal, pays secoué par des manifestations après le report annoncé par le président de l'élection présidentielle. Un jeune de 16 ans est mort hier des suites de ses blessures reçues lors de manifestations dans le sud du pays. Deux autres jeunes sont également décédés lors d'affrontements ces derniers jours. La vigilance orange pour plus est maintenue dans quatre départements par Météo France dans les carnets atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente maritimes. En revanche, plus aucun département n'est en range pour le phénomène de vagues submersion. Le tennisman Hugo Humbert, victorieux tout à l'heure en finale de l'Open 13 de Marseille. Il a battu le bulgare Grigor Dimitrov en 2-7, 6-4, 6-3. Hugo Humbert qui repasse ainsi numéro 1 français au classement ATP. Et puis la victoire de l'Olympique lyonnais contre Montpellier 2-1 en cette 21e journée de Ligue 1 de football. Tout à l'heure, Nantes a battu propre. Et c'est extrêmement fonctionnel que ce soit pour... 4,95 euros. Un peu plus. Un constat d'une analyse quasi-scientifique portée, pourquoi pas, par des solutions d'intelligence artificielle. Oui, on peut pointer un sujet qui est très rentré, parce qu'en fait, la qualité de la qualité du produit qui est en commun dépend de la qualité du diagnostic. Donc jusqu'à présent, on était dans un mode déclaratif. On travaille avec certains professionnels qui, eux, sont qualifiés pour faire un diagnostic d'une qualité optimale gérée. Mais forcément, l'étape d'après, en fait, c'est d'avoir des outils qui vont venir accompagner chacun pour un diagnostic le plus précis possible. Est-ce que vous avez prévu une formation pour les vendeurs physiques ? Complètement. En fait, autant en ligne, ça se passe par le diagnostic pour aller vers une formule personnalisée, autant, pour point de compte physique, il faut orienter vers le bon produit. Et donc, le conseil, il va de pair avec une formation des gens qui vont renseigner. Et c'est pour ça que derrière, on peut s'adresser à un vendeur en toute confiance. Je veux dire qu'on fasse un détour par la Saint-Valentin. Oui. Est-ce que c'est la semaine prochaine ? Est-ce que ça change quelque chose dans la fréquentation de vos salons ? Absolument. Écoutez, Noémie, la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Les jeunes femmes, les jeunes hommes sont sur l'heure 31. Puisque la mode, on le disait, c'est aux cheveux morts, avec notre level Miss France. Pour les femmes qui ont des cheveux longs, de faire un gloss. Les hommes prennent soin d'eux, puisqu'ils viennent maintenant toutes les 3-4 semaines, avec aussi des cheveux courts. Donc, ça change, bien sûr. Les gens viennent, prenez rendez-vous. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez une opération spéciale cheveux courts pour cette nouvelle tendance Miss France ? On sera décisionnaire de mode court, Noémie. Mais en tout cas, on fait des activations et des choses en salon. Alors, vous évoluez aussi beaucoup dans tout ce qui est responsabilité environnementale. Comment on forme les collaborateurs aux éco-gestes du quotidien ? Et de quel type de geste s'agit-il ? Pour nous, l'éco-responsabilité, c'est deux choses. C'est le produit, c'est l'avoir des produits naturels. Donc, on a déjà sur Saint-Alg un produit qui est certifié Eco-Cert, avec 97% d'agréments d'origine naturelle. La même chose, on fait un propos. Et c'est aussi les gestes du quotidien. Et les gestes du quotidien, ça va être utiliser au moins d'eau. Et en fait, tu disais au moins d'eau, parce que ça va être au moins d'eau, mais aussi au moins d'eau chaude, avec les consommations d'énergie. Et finalement, on ne s'en parle pas, c'est ça. Il y a quand même un petit peu d'utilisation d'eau, même si la coiffure juste reste... Et où sont fabriqués justement tous ces produits de la division à la coiffure, aussi au regard de tous ces fermements de shampoing, de soins en plastique ? Où est-ce que vous produisez ? Oui, l'ensemble des produits sont fabriqués en Europe. Pour la petite histoire, il y a des grands fabricants de coiffure en France et en Italie aussi. Et comment est-ce qu'il vous concerne ? C'est un critère de différenciation fort. On est dans Made in France, on est au cœur de la Cosmetic Valley, qui est près d'Orléans. Donc notre propre usine, laboratoire de fabrication, qui est en France. Et on va continuer de parler des diagnostics personnalisés dans le chiffre de la société. Est-ce que ces diagnostics capillaires vont permettre aux Français, aux Françaises de se réconcilier avec leurs cheveux ? Les cheveux trop fins, trop frisés, trop indisciplinés. On est vraiment fiers de la part de ces cheveux, pour rien. Oui, mais effectivement, c'est près de 7 Français sur 10 qui se déclarent aujourd'hui insatisfaits de leur rituel capillaire. 65% de ce que vous dites exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à priori, aujourd'hui, elles ne trouvent pas la formule magique, je dirais, le bundle, entre jambes ou un soin qui leur permet effectivement d'avoir rendu à la hauteur de leurs attentes. Est-ce que ça paraît aussi pour nous ? C'est qu'à toutes les marques qui nous adressent, ne tiennent pas suffisamment compte des insights consommateurs. C'est-à-dire de l'avis et quelque part du retour de ces consommateurs et donc de la dure qui est disponible dans beaucoup de données en ce moment. Et clairement, aujourd'hui, je pense qu'il serait de bon temps que les marques et les enseignes deviennent un peu plus data-driven dans la manière de concevoir et d'appréhender la manière dont ils conçoivent les produits et qu'ils mettent leur client au cœur de leur conception de produits. Et pourquoi pas d'aller jusqu'à la personnalisation du produit, ou au moins peut-être du rituel, c'est-à-dire en gros du mix de produits entre shampoing, pré-shampoing et soins, pour que ce chiffre puisse évoluer de manière significative dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis, vous aviez aussi mentionné l'importance d'améliorer aussi cette fidélisation, le temps d'attente entre deux rendez-vous, l'entre-visite qui dure huit semaines. Alors, c'est effectivement, je pense, un gros sujet là pour les enseignes dans la coiffure, c'est que vous vivez un moment exceptionnel, remarquable, le moment où vous êtes en salon. C'est tout du coiffeur, c'est là où il part en vacances, il parle de ses amis, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est clairement un métier qui a, je dirais, cette chance de rentrer dans cette proximité relationnelle, mais je dirais qu'une fois sorti du salon, il y a comme un grand vide et le vrai challenge, je pense, pour toutes ces enseignes dans le secteur de la coiffure, c'est de réussir à combler ce grand vide avant et après votre passage en salon pour essayer de maintenir ce niveau de relation et d'entretenir cette relation et de fidéliser ses clients. Je pense qu'il va faire un grand rôle à jouer sur le sujet puisque je ne sais pas la statistique que vous avez montré, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de gamme, beaucoup d'offres, et lesquelles sont peut-être parfois illisibles pour une cliente ou un client. Je pense que ça, c'est le rôle du coiffeur, d'essayer de les guider sur vraiment quel est le diagnostic pour vos cheveux et quels sont les produits adaptés. Et c'est vrai qu'un coiffeur, finalement, est un très bon conseiller, vraiment un rôle à jouer dans son rôle de conseiller, de voici le produit qu'il y a pour vous. Le mot de la fin, Benjamin Garzio. Écoutez, ça fait un peu moins de six mois qu'on a démarré la vente en retail et ça démarre très fort dans le point de vente avec les premiers partenariats de distribution. Donc, on voit justement qu'avoir une gamme CID qui adresse les bons besoins sur le point de vente, c'est avant. Donc, aujourd'hui, on cherche un nouvel nouveau partenariat. Oui, à part le bonheur de personne pour ça. On va voir. Parlons-nous. Avec plaisir. Vous avez l'occasion de vous parler à la fin de cette émission. D'ailleurs, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite. Avec vous, on répond à vos questions sur votre vie d'entreprise. Avec vos questions, vous pouvez envoyer l'adresse mail suivante avec vous ou sur tous nos réseaux sociaux de l'émission. Notre team d'experts va tenter d'y répondre tous les jours. Dès la paiement, de recrutement, des problèmes de transition en entreprise. Vous posez vos questions, vous envoyez vos questions aussi par vidéo. Tout nous intéresse et on y répond évidemment tous les jours. À midi. Avec vous, présenté par Sandra Grandoy du lundi au vendredi à midi sur BFM Business. Ce programme est à retourner la demande en podcast sur la BFM Business et sur les affaires de streaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada BFM Business et sur les informations économiques et financières gratuitement à la télévision sur toutes les boxes internet chez SFR sur le canal 31, chez Orange sur le canal 828, chez WIC Telecom sur le canal 248, sur le canal 339 et chez Canal 1371. BFM, première chaîne éco de France. BFM, première chaîne éco de France. en général. BFM, première chaîne éco de France. BFM, ended ce qu'il y a à MdM, avec la 14ème génération de ces Lombards arrivés à Paris lors d'Isabelle Ménaquio et dont biblical business, plus industrielle, écopèle dans les coulisses de ce qui est devenu une tendance, un engagement, une évidence, la fausse conduire. Son directeur général, Christopher Sarfati, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier la sélection entre un tampocampo et l'iconique Capsule, phénomène des tendances, la vente aux enchères d'un décor d'un palais vénitien. C'est à découvrir dans quelques instants cet iconique business d'ambiance. Cette semaine dans l'iconique business, Laure Isabelle Mellerio, bonjour. Bonjour, André. Il aura fallu attendre la quatorzième génération pour trouver une femme à la tête de cette maison, c'est ça ? Exactement. C'est une fierté ou c'est un non-sujet ? C'est un non-sujet. Un non-sujet, c'est le savoir-faire qui se transmet, c'est tout. Après, je trouve ça intéressant que ça marque un changement aussi dans l'histoire de la maison. Et peut-être que j'apporte quelque chose, sûrement. Quelque chose avec le CV parfait peut-être pour arriver à la tête de cette maison. Architecte d'intérieur, historienne de l'art et diplômée de géologie. Vous estimez que c'est l'expertise complète, globale ? C'est sûr que ça m'enrichit et que ça me permet de couvrir beaucoup de sujets. Je pense que ma première formation artistique est la plus importante. Une formation artistique pour être à la tête de cette maison familiale. Indépendante, sans doute trop peu connue, car bien installée depuis 1613 en parcours de l'Italie à Paris. C'est la plus ancienne maison en France. C'est la plus ancienne maison de joaillerie du monde. Du monde complètement. On va en dire plus en détail, mais pas trop pour l'heure. Parce qu'on va découvrir avec Juliette Weiss qui vous a rencontré il y a quelques jours. Je suis sûr que ça s'en sortit. Ouais. Je me trouve aujourd'hui dans la plus vieille maison de joaillerie du monde. En effet, fondée en 1613 et ancien fournisseur de la cour impériale, la maison de Millerio dévoile depuis des pièces aussi entre créativité et excellence. Là, nous sommes dans la pièce des archives, où sont conservées les grandes archives, le fonds d'archives du métier. J'écris un bichot, je m'inspire ou d'un motif de ces aliments, ou d'une technique, ou d'une histoire de la maison. Ici, on a un des plus anciens livres de commandes, clients, donc en parchemin, écrits à la plume. Donc là, on est dans les années 1780. Donc vous avez la date à gauche de la commande, la commande, et puis ce que ça a coûté. Donc ici, dans le musée de la maison, nous avons la pièce historique, c'est le bracelet que Marie-Antoinette aurait acheté au gris de Versailles, de caméantique remontée, avec un petit motif floral. Donc là, Millerio, c'est surtout la couleur, et qu'on voit aussi dans les ors, l'utilisation d'or de différentes couleurs. Donc là, il y a de l'or jaune, pour le petit grinti, l'or vert pour les feuilles, et l'or rose pour la petite fleur qui est entre les feuilles. Donc là, on a deux points de mise en dehors, parce qu'il y a du séduit avec les couleurs, donc chaque collier, il y a de l'or, il y a de l'or coloré, mais que je travaille avec des tonalités.